bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette courte vidéo de présentation ou plutôt de représentation peut-être puisqu'il s'agit ici de la seconde édition de l'oracle du veilleur et je dois vous cacher que je suis vraiment très ému et ravi par ce que je vais vous montrer alors tout d'abord il faut quand même que vous sachiez un petit peu l'aventure que j'ai eu autour de ce jeu puisque je l'ai reçu aujourd'hui en date du 6 novembre 2020 et que cela fait presque un mois que j'attends et je vous cache pas que je commençais à avoir un petit peu peur parce que c'est la première fois qu'avec mpc j'ai autant de retard de livraison et malheureusement ce retard n'est absolument pas dû à leur responsabilité puisque eux ils étaient parfaitement dans leur timing mais avec la conjoncture actuelle plus la crise sanitaire et la fermeture des frontières internationales je vous cache pas que je commence à avoir un petit peu peur je pensais que mon jeu et bien il avait été perdu à travers le temps et l'espace puisque j'étais à deux doigts d'écrire et puis finalement plus de peur que de mal puisque je l'ai reçu aujourd'hui alors qu'est ce qui a changé dans ce jeu pour ceux qui ont la nouvelle version et bien je vais vous montrer ça tout de suite à pour mettre le pochon de côté voilà ce qu'il y a de changer alors je suis désolé vous avez le reflet de la lampe je vais essayer de vous montrer les cartes de plus près sans avoir voilà sans avoir les reflets donc tout d'abord dans la première version à droite de votre écran on a donc sur le dos un veilleur qui est plus dans des teintes de gris alors ça fait vraiment la caméra je suis désolé elle rend pas honneur parce que sur la seconde version du veilleur donc je l'ai redessiné il est plus dans les dans les teintes sombres dans le noir il est davantage drapé avec un halo sombre alors c'est dommage parce que je suis en train de voir sur le retour de la caméra on a l'impression qu'on ne le voit pas le veilleur et pourtant croyez moi qu'on le voit simplement les nuances de gris sont assez foncées sur le fond noir donc ce qui fait que à l'oeil nu on voit bien mieux le le dos que ce que la caméra veut bien montrer ce qui a changé également donc ce sont les arabesques qu'il ya ici sur cette version puisque j'ai dessiné toutes les arabesques j'en ai dessiné une puis ensuite j'en ai collé trois pour faire les angles et le fond que j'ai utilisé le fond noir sur ce jeu et bien c'est le même fond que l'oracle l'oeil dans le noir alors ici vous le percevez complètement noir mais il n'est pas tout à fait non facile et noir j'ai l'impression que c'est pas très clair ce que j'explique il est noir mais simplement en fait ici sur le côté vous avez une espèce de bande alors c'est pas perceptible à la caméra franchement si je vous montre ouais non on a l'impression que c'est tout noir je vais essayer avec l'oracle comme il est plus grand je sais pas si ça se voit mieux ouais ça se voit à peine plus en fait ici sur le côté il ya une espèce de banc on dirait de la saleté mais non ce n'est pas de la saleté c'est un effet comme s'il y avait de la fumée de la vapeur et donc j'ai utilisé le même fond pour la nouvelle version de l'oracle du veilleur comme ça pour ceux qui souhaitent connecter les deux jeux et bien vous le pouvez puisqu'ils vont avoir tous les deux la même thématique de couleurs le même fond la même technique utilisé donc par conséquent ils vont avoir la même âme et la même énergie ce qui peut être très intéressant quand on veut fusionner des jeux bien entendu si vous voulez l'utiliser tout seul vous pouvez puisque c'est un jeu à part entière qui n'a besoin de rien pour être utilisé bien sûr on va avoir et ça c'est le plus gros changement nous allons avoir les tranches qui étaient dorés sur la première version alors pourquoi j'ai choisi doré et ben j'en ai pas la moindre idée parce qu'aujourd'hui avec le recul voyez donc la deuxième version j'ai opté pour des tranches argentées et argentées du coup qui rendent bien mieux avec le noir puisque les cartes sont noir et argent je sais pas pourquoi j'ai pris du doré pour la première version ça reste joli noir et or mais je trouve qu'avec les tranches argent c'est nettement plus joli et pour le coup ça apporte le plus au jeu si les tranches avaient été avait été nues le jeu aurait peut-être pas le même charisme vous connaissez mes goûts vous savez que je suis pas forcément pour bling bling sur les cartes et parfois les tranches dorées c'est c'est en trop c'est vraiment en trop mais là pour le coup sur ce jeu les tranches argentées c'est comme si elles s'imposaient par elles mêmes en fait donc véritablement ici on a une belle finition ce que j'aime beaucoup aussi avec mpc c'est que leur que ce soit leur dorure ou là pour le coup du coup l'argenté ils ne vont pas colorer les tranches dans la masse comme parfois dans certains jeux et lorsque vous allez détacher les cartes il peut y avoir des cartes qui vont être déchirées à cause de la dorure c'est souvent le dos qui va ramasser vous allez enlever un petit peu de pigments de couleurs et ça c'est dommage que mpc alors je sais pas du tout si ils font aussi dans la masse du jeu ou si c'est carte par carte parce qu'on a l'impression que c'est fait carte par carte parce que les cartes se détachent très très bien elles sont pas du tout collées les unes aux autres donc à mon avis je pense qu'ils doivent faire carte par carte pour avoir cette 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 finition là comme vous pouvez le voir sur l'oracle du veilleur quand même qui a plus d'un an que j'ai utilisé régulièrement sur un an je vais pas dire que je l'ai utilisé tous les jours mais enfin presque vous pouvez voir quand même que la dorure n'a absolument pas bougé et pour ceux qui ont le jeu je pense que vous devez aussi le savoir donc ça j'avoue qu'en termes de qualité mpc ils sont ils sont vraiment terribles justement parlons de la qualité des cartes qui est exactement la même que sur la première version du veilleur on a la même épaisseur de carte et encore j'ai même l'impression je dis bien j'ai l'impression mais je pense que ça doit être juste une impression j'ai la sensation que pour la nouvelle version le cartonnage est légèrement plus épais parce que vous voyez sur la première version les cartes avec de la force évidemment en tendance à plus plier que sur la voyez sur la deuxième version on sent que c'est plus rigide alors je sais pas si c'est une impression mais bon j'ai la sensation que c'est légèrement plus épais et encore je suis pas sûr parce que quand on compare l'épaisseur des deux jeux on peut voir que c'est exactement pareil donc et encore lui on a même l'impression que il est plus fin j'en sais rien en fait attendez je vais comparer en même temps vous bah non 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 on a exactement la même épaisseur non 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 bah voyez c'est juste une impression bah je sais pas alors peut-être que ils ont changé leur papier ou je sais pas mais on a l'impression que celui-ci il est un tout petit peu de meilleure qualité que celui-ci qui était déjà d'une très bonne qualité pour ceux qui ont les jeux vous le savez surtout que je prends toujours les paramètres les mieux c'est pour ça que les jeux ils coûtent toujours un petit peu plus cher parce que la qualité ça se paye surtout en auto-édition mais celui-ci ouais je trouve qu'il est un cran au dessus en termes de en termes de qualité donc je montre un petit peu je suis désolé pour les reflets donc je montre un petit peu voilà quand vous allez mélanger votre jeu le dos à quoi il va ressembler je vous cache pas que je préfère nettement la deuxième version à celle ci même si je trouve la première version très jolie j'étais très inspiré quand j'ai fait celui ci mais finalement celui-ci me correspond mieux parce que j'ai vraiment réalisé tous les dessins à la main j'ai repris tous les messages celui ci c'était du photomontage que j'avais fait et du coup celui ci je me suis vraiment approprié dans les dessins que j'ai pu réaliser du coup du coup il a mon âme celui ci a vraiment mon âme il a vraiment ce que j'ai voulu exprimer à l'intérieur et surtout il est assorti également à l'oracle de l'oeil lent en noir bon comme vous pouvez le voir déjà avec le reflet on est sur une finition brillante alors je sais ça plaît pas à tout le monde moi j'aime bien j'aime bien c'est ma marque de fabrique alors c'est vrai que comme vous pouvez le voir sur des cartes noires et bien ça laisse des traces de doigts oui ça c'est le point négatif donc là quand vous manipulerez votre jeu bien vous mettrez des gants pour ne pas on peut pas salir votre jeu où vous laverez les mains surtout qu'en ce moment se laver les mains c'est très à la mode donc en théorie vous laisserez pas de traces de doigts si vous n'avez pas les mains grasses et donc on reste sur 78 cartes exactement comme la première version on reste sur les mêmes messages également à part une seule carte qui a changé puisque quand j'ai repris les messages j'ai constaté qu'il y avait une redondance dans un titre puisqu'on avait ici deux fois soit bon alors par contre ici le texte d'explication et la datation n'était pas les mêmes donc on n'avait pas une vraie redondance on n'avait pas un doublon mais on avait juste un doublon au niveau ici de l'ordre et du coup ça je l'ai changé je l'ai enlevé pour créer une nouvelle carte vraiment inédite unique avec son titre à elle pour le devant allez qu'on puisse se comparer ça donc le devant aussi on va avoir une modification puisque sur la première version on avait une sorte de fumée ici et en fait j'ai découvert que ce fumée c'était un peu embêtant puisque la police d'écriture est blanche et du coup blanc sur blanc parfois ça faisait un petit peu ton sur ton et on peut sur certaines cartes avoir une lecture qui est un petit peu plus difficile surtout si on a des problèmes de vue qu'en plus on tire les cartes un peu dans le noir là pour le coup vous n'allez rien voir du tout et j'ai trouvé ça dommage donc du coup j'ai enlevé ce fumée et j'ai remis le même fond noir qu'il peut y avoir derrière pour qu'on ait encore une fois une corrélation entre le dos et le devant on retrouve les arabesques dans chaque angle si je mets comme ça ouais c'est pas mal si vous n'avez pas trop les reflets juste incliné comme ça voilà on va retrouver donc les arabesques ici et à la place on va retrouver ici des petites volutes de fumée pour rappeler un petit peu ce que j'avais pu faire sur la première version également ce qui a changé alors là aussi pourquoi je me suis embêté mais il ya des fois je vous jure on s'embête on s'enquittine la vie on fait des choses compliquées alors qu'on peut faire très simple au niveau du texte je m'étais embêté à faire trois insertions de texte la première pour le titre la deuxième pour le texte et la troisième pour la datation là j'ai mis une seule incrustation de texte j'ai mis une seule zone de texte avec en fait simplement des espaces ce qui fait qu'on a une meilleure harmonie puisque du coup on va retrouver les mêmes espaces sur chaque carte on va retrouver le même type de d'écriture enfin alors pour vous c'est pas visuel parce que certainement que vous n'y avez pas fait attention mais forcément moi en l'ayant fait je vois ces petites imperfections même si c'est pas dérangeant le problème c'est que je souffre du syndrome de la perfectionnisme ça se dit pas du tout et je le savais je le voyais quand je manipulais mon jeu et déjà ça commençait un peu à me travailler donc du coup sur cette version là on va vraiment avoir une unité de texte voilà qui va rester cohérente avec tout le reste du jeu donc ça c'était pour la première version je précise que pour ceux qui ont la première version gardez-la bien parce que elle est collector du fait que cette version n'existera plus que je ne la rééditerai plus je ne la ferai plus les tranches dorées pareil je ne les ferai plus cette version est vraiment unique donc si vous possédez la première version et bien gardez-la bien parce que du coup elle va devenir collector enfin elle est déjà collector vous posséderez un exemplaire comme on pourrait dire d'une série limitée et donc prenez en soin et pour ceux donc qui veulent acquérir le nouvel oracle du veilleur il est bien sûr disponible sur ma boutique de mpc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos dans comme d'habitude à côté du titre vous avez une petite flèche vous cliquez dessus ça vous donne accès à une liste déroulante et vous avez les informations avec le lien de du site mpc pour commander votre jeu je précise que pour tous ceux qui avaient précommandé l'oracle du veilleur j'ai fait plusieurs vidéos là dessus mais je vais le rappeler sur celle-ci pour ceux donc qui avaient précommandé j'avais ouvert j'avais ouvert pardon j'avais ouvert des précommandes du début septembre et qui se terminaient le 15 novembre le problème est comme je voulais annoncer j'ai suspendu ces précommandes parce que avec la crise sanitaire les problèmes de livraison etc etc je ne veux prendre aucun risque de perdre vos jeux ou qu'ils restent bloqués aux douanes et que je les reçoive en 2021 ou qui est quoi que ce soit comme problème parce que imaginez si il y a une perte de colis et bien il ya deux options qui s'offrent à moi soit je dois vous rembourser votre jeu soit je dois relancer une édition à mes frais dans tous les cas c'est de l'argent que je vais devoir sortir de ma poche et voyez vous je ne suis pas crezus ni rothschild hélas hélas et oui et oui pour ceux pour ceux qui avaient des doutes non je suis pauvre je ne fais pas partie des riches donc je ne peux pas me permettre qu'il arrive quoi que ce soit donc je préfère attendre que cette crise se termine qu'on y voit un petit peu plus clair pour lancer les éditions tranquillou je précise également quelque chose normalement en théorie sur le site vous êtes censé pouvoir choisir vos finitions c'est à dire soit finition gloss ou mat et vous pouvez également choisir les tranches soit nude soit doré soit argenté et vous pouvez même choisir holographique sur devant ça c'est la théorie puisque j'ai eu quelques retours qui me disaient qu'ils avaient du mal ou qu'ils ne trouvaient pas l'option père pour personnaliser les jeux alors je sais pas du coup si ça vient de chez eux ou si c'est vraiment un problème sur le site je crois pas à la coïncidence donc bon je veux bien une ou deux personnes qui ne trouvent pas mais quand il y en a trois quatre je me pose quand même quelques questions donc j'irai vérifié mais dans tous les cas donc vous recevrez le jeu avec les qualités déjà de base donc ça vous n'avez pas à vous inquiéter là dessus après c'est juste les finitions voilà qui peut-être vous n'aurez pas accès mais je dis bien peut-être c'est une information à vérifier pour ceux qui ont précommandé le jeu il est tout naturel que vous receviez ce jeu là c'est à dire avec les tranches argentées d'office vous aurez le joli jeu comme il était prévu à la base puisque normalement il était même pas prévu que je le refasse normalement il était prévu que vous receviez celui-ci et puis je sais pas j'étais pris dans l'élan de l'oracle l'oeil dans le noir j'étais pris dans cette frénésie créative et j'avais envie et bien de proposer une nouvelle peau aussi à l'oracle du veilleur et je suis vraiment très content parce que j'aime beaucoup 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 cette version vous n'avez même pas idée à quel point je trouve que le jeu cette fois ci me ressemble complètement et il est voilà en corrélation complète avec avec ce l'autre jeu donc voilà c'est celle ci que vous aurez en espérant bien sûr qu'elle vous plaise je l'espère il n'y a pas de raison ne me dit pas que vous allez préférer l'ancien quand même j'ai fait du travail sur celui là allez je vais rapidement vous montrer les lames bien que on va retrouver donc le même style de lames à savoir ici vous allez retrouver un ordre alors tout d'abord avant de vous montrer les cartes je vais rapidement vous expliquer le principe comment est ce que cet oracle fonctionne c'est un oracle avant tout de guidance de guidance de travail perso mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du divinatoire ok vous allez avoir trois informations sur la carte vous allez avoir un ordre vous allez avoir l'explication et vous allez avoir une sorte de datation alors attention c'est pas vraiment une datation puisque il ya quelque chose moi que je déteste par dessus tout dans la divination c'est ceux qui prétendent et assurent à 100% voilà dans quinze jours il va arriver ceci dans un mois très précis va arriver ceci non en divination on ne peut jamais donner de date on ne peut jamais prévoir on peut éventuellement donner quelques indices temporels en fonction de la situation en fonction des cartes on va pouvoir voir plus ou moins si ça va être sur du court terme du moyen terme du long terme mais on ne peut pas préciser exactement et dater donc ici sur cet oracle c'est plus une indication temporelle que véritablement une datation ok puisque vous verrez que parfois il y a des mois il y a des jours des durées et puis parfois on va avoir des choses un petit peu plus évasives alors l'oracle du veilleur c'est pas du tout un oracle comme les anges les faits etc c'est pas du tout un oracle qui va vous prendre par la main qui va vous caresser dans le sens du poil qui va vous flatter qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre etc etc non l'oracle du veilleur il est cache c'est à dire que si vous avez besoin d'une bonne claque dans la figure il vous mettra cette claque dans la figure si vous avez besoin d'un bon coup de pied aux fesses il vous mettra ce coup de pied aux fesses c'est à dire qu'il va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre mais ce dont vous avez besoin d'entendre parce qu'il ya des il ya des grandes différences dans la vie on veut parfois on veut entendre certaines choses mais c'est pas forcément ce dont on a besoin parfois pour avancer on a besoin d'entendre certaines choses et des choses parfois qui dérangent et qu'on n'a pas envie d'entendre ben oui parce que ça nous plaît pas qu'on nous dise certaines choses et bien ce jeu il va aller dans ce sens là c'est à dire qu'il va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre mais que vous avez besoin d'entendre allez maintenant on va passer donc un petit peu à la présentation des cartes donc voyez si on va avoir discute écoute rêve résiste fortifie toi lève toi réjouis toi apprends soit confiant pour lui donc ces cartes là vous verrez il y en a plusieurs il ya pour lui pour elle pour nous pour toi pour moi et pour eux ce sont plus ou moins des cartes consultants qui peuvent faire référence à une personne précisément un groupe de personnes ou mettre le doigt sur un individu particulier pour vous faire comprendre certaines choses donc vous avez pour lui pour elle pour toi pour moi pour nous et pour eux nous avons venge toi et oui et oui avance toi bien sûr vous lirez la suite 1 on parle pas de vengeance gratuite relève toi souffre renonce domine prépare toi regarde regarde évolue craint elle a foi bat toi n'entendez je vois pas si si bat toi excusez moi moi je vois les cartes à l'envers voyez vous bat toi n'y crois pas soit vrai alors voici la fameuse carte que j'ai rebaptisé puisque le texte exactement le même ainsi que la datation ici avec le karma c'est juste le titre où il y avait écrit soit bon qui était donc redondant avec une autre carte qui avait le même titre mais le contenu n'était pas le même donc là maintenant vous avez une carte qui est qui est unique soit créatif réveille toi oui interroge partage échange non soit conscient arrête toi médite fais le change essaye réalise toi pour toi soumets toi soumets toi pour eux sois mauvais pardonne peut être espère impose anticipe anticipe respecte toi oublie pour elle sépare toi m donne pour moi calme toi calme toi réfléchis pourquoi reste 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 fidèle pleure sois apaisé sois égoïste je t'aime je t'aime questionne toi questionne toi occulte ça peut être ça peut être en complément d'un tirage ça peut être une petite carte quotidienne que vous tirez par exemple le matin avant de partir avant d'amener les enfants à l'école pouf vous tirez une petite carte ça vous donne un peu l'ambiance de la journée si vous avez quelque chose à vivre quelque chose à faire si vous êtes confronté à la situation un peu plus tard dans la journée et bien vous aurez ce 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 verbe c'est ordre qui reviendra avec la phrase qui vous fera comprendre que voilà il faut réagir peut-être de telle ou telle façon voilà c'est vraiment un oracle que j'ai voulu à la fois complet assez riche avec des choses qui peuvent parfois faire peur vous avez pu voir certains mots qui étaient très forts comme venge toi soit mauvais meurs souffre etc etc mais quand vous prendrez le temps de lire les messages d'ailleurs pouvez vous amuser à mettre pause entre chaque carte pour lire le message vous verrez que c'est pas gratuit c'est à dire que le souffre ou venge toi c'est pas prend un couteau va tuer quelqu'un c'est pas du tout ça c'est pour vous faire comprendre quelque chose de particulier parce que la nature humaine en soi n'est pas lumineuse nous sommes composés à la fois d'ombre et de lumière et parfois dans la vie il faut faire appel à un juste équilibre il faut être juste également et tout le temps licorne paillettes tendresse et chocolat et bien ça ne résout pas toujours les choses et parfois quand on se fait un petit peu trop marcher sur les pieds moi je crois pas trop quand on a jésus dans la bible qui dit si on t'en met une et bien tu tends l'autre joue et bien non moi je suis pas tout à fait d'accord on n'a pas le droit dans la vie de se laisser marcher sur les pieds on n'a pas le droit de se faire bouffer on n'a pas le droit il y a des choses dont on n'a pas le droit et parfois et bien il faut faire appel à une petite action qui voilà qui fait travailler notre conscience mais qui peut permettre parfois de remettre un peu les pendules à l'heure c'est comme le principe d'un mensonge un mensonge par excellence on va dire par comment on va dire par nature un mensonge c'est quelque chose de négatif mais un mensonge parfois peut éviter un drame parfois un mensonge peut au contraire sauver la vie un mensonge peut permettre d'éviter de faire souffrir quelqu'un donc parfois les choses mauvaises ne sont pas fondamentalement mauvaises et peuvent apporter certaines choses de lumière pour protéger certaines choses donc le fait de faire appel parfois à son côté obscur peut permettre justement de protéger la lumière ne l'oubliez jamais voilà donc pour la présentation du jeu et je voudrais juste finir sur un petit quelque chose et ça je suis super content et super surpris de la part de MPC puisque avant MPC proposait plusieurs packaging type boîte en métal boîte blanche unie, boîte en fenêtre, boîte que vous pouviez personnaliser etc etc et là la petite nouveauté alors je sais pas depuis quand ils l'ont fait mais en tout cas moi je savais pas qu'ils le faisaient ça fait pas très longtemps que j'étais allé sur le site donc ça doit être assez récent ils proposent également des pochons des pochons donc qui sont assortis au jeu et ça j'adore donc des petits pochons en velours qui sont de bonne qualité honnêtement ils sont de bonne manufacture bon ça remplacera jamais un pochon que vous pouvez faire vous-même en vrai velours ou vous pouvez commander à un artisan ou autre mais quand même ils ont le mérite d'être là et ils sont de bonne manufacture honnêtement ils sont de bonne qualité les coutures sont propres il y a rien qui dépasse le tissu est quand même de bonne qualité parce qu'on a un velours à l'extérieur et à l'intérieur vous voyez on a une espèce de polyester qui a l'air assez résistant donc c'est bien parce que du coup ça peut permettre de bien protéger le jeu je me demande si c'est pas imperméable presque parce que ça me fait un peu penser à du tissu kawai donc on a l'impression d'avoir non je pense que c'est une seule couche de tissu mais en fait on va avoir une partie velours et on a une partie comme ça en polyester et je me demande si c'est pas une matière un peu kawai ce qui fait que peut-être que le pochon est protégé de l'eau alors attention quand je dis protégé de l'eau ça veut pas dire qu'il faut que vous le trempiez dans votre baignoire non protégé de l'eau c'est je pense si vous avez une petite goutte ou des choses comme ça ça va protéger en surface mais pas forcément si vous laissez à l'intérieur donc voilà si jamais vous êtes intéressés n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de mpc vous y trouverez donc l'oracle du veilleur ainsi que l'oracle fantabuleux et l'oracle de l'oeil dans le noir qui je rappelle est en plusieurs formats vous le trouverez en format tarot donc format tarot c'est celui-ci et format oracle c'est ça d'accord donc vous aurez celui-ci le même mais dans ce format là en format tarot donc ce qui peut être bien pour les petites mains et puis pour ceux qui veulent pas forcément des grandes cartes et pour ceux qui aiment les grandes cartes vous l'aurez aussi comme ça en grand format voilà bon ça c'était pour le petit placement de produit bah oui il faut bien que j'assure aussi ma publicité comprenez-vous bien allez sur ça les amis je vous fais plein de gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine présentation et j'en ai à vous montrer j'en ai à vous présenter j'ai plein de choses à vous montrer allez prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et à très vite merci 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 merci